Les gouvernements impriment de l'argent pour aller financer certains trucs. Puis c'est ce qu'on a vu tout récemment. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est ce qui vient de se passer pendant la pandémie? Exactement. Bien, c'est beaucoup de facteurs, OK? Si on regarde le premier facteur qu'on vient de parler, d'imprimer de l'argent. Oui. Si, tu sais, l'argent, il faut qu'il y ait un fondement quand le gouvernement imprime de l'argent. Sinon, ça fait que si quelque chose coûtait 10$, puis que tu imprimes 1$ pour tout le monde, bien, c'est que là, le même besoin va valoir 11$. Parce que, dans le fond, c'est que tu n'as pas plus de biens en circulation. Tu as juste plus d'argent. Disponible pour l'acheter. Disponible, exactement. Donc, veux, veux pas, si tu émets trop de billets pour payer des trucs, bien, c'est que là, ton dollar, il y a plus de dollars. On l'a parlé un peu en début, c'est l'offre et la demande. Moins de valeur pour chaque dollar. Il y a plus d'offres de billets canadiens. C'est ça. Donc, ça te prend plus de billets pour acheter la même chose. Lève. 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 Lève.